Hello les Quasimis, moi c'est Marine, je travaille en marketing chez Quasidomi. Donc dans cette vidéo je vais vous donner plein de tips pour adopter un lifestyle plus zéro déchet en tant que parent. Alors premier conseil pour une alimentation zéro déchet. En tant que parent c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué de trouver le temps de venir avec des idées pour une alimentation saine et zéro déchet. Alors ici je vais venir avec trois idées de collations saines et écologiques pour vos enfants. Alors premièrement les fruits secs en vrac. Donc ça c'est super facile, ça peut s'emporter partout, ça peut se grignoter à tout moment de la journée et c'est simple. Deuxièmement les Energy Balls. Donc vous pouvez justement retrouver la recette dans la barre d'informations. C'est super facile à faire et délicieux. Et troisièmement des fruits ou légumes crus. Donc ça peut être des petites tomates cerises, des concombres, des rondelles de pommes. Vous pouvez les mettre dans les tupperware ou dans des emballages à base de cire d'abeille. Alors deuxième conseil, acheter en seconde main. Comme les enfants grandissent très vite, moi je suis une grande adepte du seconde main. Donc tous les vêtements et les petits accessoires que vous pouvez voir ici, je les ai trouvés en seconde main sur des super chouettes sites. Donc je vais vous mettre mes sites préférés dans la barre d'infos. Vous voyez qu'on a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Donc ça c'est vraiment génial à la fois pour la planète et pour vos économies. Alors troisième conseil, favorisez le réutilisable. Alors il faut savoir qu'en moyenne, un bébé pendant les trois premières années de sa vie utilise environ 4000 couches. Donc moi quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment semblé énorme et j'ai décidé d'opter pour les couches réutilisables. Du coup moi j'ai opté pour la marque Hamak. Il faut savoir que ça existe en différentes tailles. Et en fait ce qu'on ne sait pas par rapport aux couches réutilisables, c'est qu'il y a quand même une partie qui est jetable. Donc on a ici la couche et l'absorbant qu'on peut laver. Et puis on va avoir une petite partie, un petit voile où là on va pouvoir prendre le voile et le jeter. Alors une autre alternative zéro déchet pour la maternité, ce sont les coussinets d'allaitement lavable. Donc généralement on utilise des cotons qu'on va jeter après la première utilisation. Alors qu'ici le but c'est de pouvoir les nettoyer et les réutiliser. Alors une autre solution, vraiment super chouette aussi, c'est tout ce qui est petit pot en verre avec des préparations qui sont directement utilisables. Et ce qui est top, c'est qu'après vous pouvez même réutiliser le bocal en verre. Quatrième et dernier conseil, des produits de nettoyage sains et faits maison. Alors pour préparer vos produits ménagers maison, vous allez avoir besoin de différents essentiels, dont par exemple le vinaigre d'alcool, le bicarbonate de soude et différents récipients pour créer vos produits. Pour plus d'inspiration, zéro déchet, vous pouvez retrouver toutes nos recettes DIY dans le lien en barre d'infos. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à commenter si jamais vous avez d'autres tips, d'autres conseils pour une maternité zéro déchet. Alors pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada